Ce Shabbat, on démarre le troisième livre de la Torah, Sefer Waiqra. Ce Sefer, il est appelé aussi Sefer Torah HaKohanim, le livre des lois des Kohanim. Pourquoi ? Parce que pratiquement tout le livre de Devarim, il parle sur les korbanotes, les sacrifices qui approchaient Ben Yisraël dans le Beit HaMirdash. Maintenant, le premier mot de Sefer Waiqra, de Parashat Waiqra, alors étonne beaucoup de monde. Je pense qu'on a déjà eu cette réflexion lundi et jeudi. C'est comme on a ouvert le Sefer Torah pour faire l'Akvah. Les gens, ils ont dit pourquoi le Aleph du mot Waiqra, il est petit ? Alors celui qui n'a pas remarqué, il verra ça si Dieu veut ce Shabbat. Il va mettre, c'est une question qui est posée par beaucoup de commentateurs et on a donné beaucoup de réponses. Mais nous, Ben Zatachem, on va donner une réponse très intéressante de notre maître, qu'il est nommé Meshmerot Keouna. Donc c'est lui qui a écrit le Meshmerot Keouna sur l'Akmara, il est connu, il était à Tunis, c'est un Gaon Atsoum, il est toujours, il est enterré à Tunis, à côté de Meshmerot Keouna. Et il donne une très belle réponse. Alors, pour répondre à cette question, il rapporte l'Akmara dans Meshmerot Keouna. C'est marqué que David Amélech, il a dit à Kadosh Baruch, il a su que son temps était arrivé, il a dit à Kadosh Baruch au Rebbono Shalom, dis-moi, quand est-ce que je vais quitter le monde ? Kadosh Baruch lui a dit, David, je n'ai pas le droit, c'est une règle, c'est une loi, je ne peux pas me permettre de te dire quand tu vas quitter le monde. Il dit, bon, d'accord, dis-moi au moins quel jour ? Il lui a dit, ça sera un Shabbat. David Amélech, il dit Hachem, Kaj Baruch Hu. D'accord, c'est vrai, c'est très bien Shabbat. Mais s'il va quitter le monde Shabbat, Rachid explique, il dit, qui va s'occuper de lui ? Parce que Kavod, Kavod Aniftar, et surtout David Amélech, Mélch Israël, et il faut faire donc les Spidim, tout ce qu'un Niftar, il a besoin. Il lui a dit, alors si c'est possible, pas la peine Shabbat, ça sera dimanche. Hachem lui a dit, David, je m'excuse, je ne peux pas. Il dit, pourquoi ? Parce qu'il lui a dit, tu sais, Maintenant, c'est le royaume de David. Après toi, ça sera le royaume de ton fils Shlomo. Et donc, si tu vas rester un jour de plus, toi, tu vas toucher le royaume de ton fils, et on ne peut pas. Chacun, il a son temps limité. Chaque royaume, il a eu un temps déterminé. On ne peut pas. Je ne pourrais pas te donner une journée de plus. C'est par rapport à ton fils Shlomo. Il dit, bon, écoutez, C'est ça le problème. Alors, David, il a demandé qu'il soit Niftar le vendredi. David, il aimait Vatr, il cède à une journée. Hachem lui a dit, David, je ne peux pas faire ça. Et toi-même, tu l'as dit dans ton livre de Télim, Je préfère une journée dans ton Hatser, dans ta cour, c'est-à-dire dans le Betamidrash, à étudier la Torah. Mais les milliers de sacrifices que mon fils Shlomo, il va approcher. Parce que Shlomo, il va construire le Betamidrash, il va avoir les sacrifices. David, il dit, non, 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 non. Moi, je préfère les mous de la Torah. Il est plus important que les sacrifices que Shlomo Amélech, il va sacrifier. Alors, donc Hachem lui a dit, David, je ne peux pas, ça sera que le samedi. Parce que j'ai besoin de ton étude de Torah. En moraine d'Arab, il répond à cette question. Il dit, Alors, il dit que la lecture de la Torah, elle est meilleure que le Aleph. Le Aleph, il est petit. Aleph, c'est quoi ? Les milles. C'est vrai, Aleph, c'est la première lettre. Mais Aleph, ça aussi, le sens de, ça veut dire mille. Il lui a dit, La Créa, l'étude de Torah que l'homme, il va faire, il étudie, elle est beaucoup plus importante que les milliers de korbanotes qu'on va faire. Et de la Rabotai, on voit la chance qu'on a, qu'il nous a donnée à Qadosh Baruch Hu. Déjà, on sait que les korbanotes, alors ils ont une puissance inimaginable. C'est marqué que quand quelqu'un, c'est ce qu'elle dit la parasha, quelqu'un, il a fauté, il va approcher un korban et à travers ce korban, il est prêt à le pardonner. On dit le korban, il vient à la place de la personne. Alors, toute la procédure qu'on fait dans le korban. Là, le passo, il vient nous dire, Hachem, il a dit à David Amel, tu sais David, ton limouda Torah que tu vas faire, il est plus important pour moi que les korbanos qui vont approcher ton fiche. Et là, Rabotai, c'est un message très important pour nous. On va commencer Sefer Waikra et on dit qu'en général, dans les Talmuds des Torah, dans l'Ami Israël, quand on donne à lire aux enfants la Torah, on commence par le premier passour de Sefer Waikra. On dit quel rapport ? Parce qu'on dit que les korbanotes, qu'on approche, il faut que ce soit il faut que ce soit un sacrifice entier, propre, tamim. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est mélangé. Alors, allez, non, avec des choses, ce ne sont pas bien. Il n'y a pas de défaut. Alors, on dit, c'est pareil aussi. Nos enfants, on veut que, quand ils vont commencer à étudier la Torah, ils ont l'esprit propre, l'esprit limpide. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le mal. Alors, on commence à leur enseigner des choses comme ça par rapport aux korbanotes. Pour dire que quoi, Rabotai, combien on doit faire des efforts sur ce inyale-là, de l'imouda Torah, parce que ça a une place très importante de voir Kadosh Baruch Hu. Le Béni-Ishha, il rapporte le Midrash qui dit que Adam qui a créé le Paseau qui dit qu'un homme, il va approcher un sacrifice, alors Hachem, il a dit, je suis prêt à le pardonner. Alors, il pose la... Il rapporte le Midrash. Le Midrash, il a dit, au moment que Hachem, il a dit cette phrase, les nations du monde, ils sont partis chez Bél'Amarachar. Ils lui ont dit, Bél'Amar, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité au peuple d'Israël de se pardonner à travers les korbanotes, les sacrifices ? Pourquoi nous, on ne nous a pas donné cette possibilité ? Il leur a dit, mais écoutez, ça se comprend. Le peuple d'Israël, il a reçu la Torah, donc Hachem, il leur a donné en parallèle, donc une manière avec laquelle ils peuvent se pardonner. Mais vous, vous n'avez pas reçu la Torah, vous n'avez pas reçu, donc Hachem, il ne va pas vous donner les sacrifices. C'est normal. Ils ont accepté. Le Béni Chah, il pose une question, il dit, d'accord, c'est vrai ce qu'il a dit, mais c'est juste, mais les nations du monde, ils ont aussi sept mitzvot de Béni Noach, ça veut dire les sept mitzvot que chaque, donc non-juif, a l'obligation de les apprendre et de les connaître. On voit par exemple aux Etats-Unis, ils enseignent ça dans les écoles, parce que même nous, les juifs, on a un devoir d'enseigner ça aux mots de l'âme qui connaissent ces lois-là. Alors le Béni Chah, il dit, d'accord, ils n'ont pas reçu la Torah, mais au moins, ils ont quand même reçu des mitzvot, des sept mitzvot. Alors, mais pourquoi ils n'ont pas cette solution de se faire pardonner par rapport à ces mitzvot-là ? Alors le Rav, il répond, il dit, ce n'est pas du tout la même chose. C'est vrai, le fait qu'ils ont reçu les sept mitzvot noirs, c'est important, et on dit que c'est bien que les non-juifs, ils les pratiquent, ils les fassent, ils ont un mérite derrière. Mais il dit, la différence entre les deux, c'est que quand Hachem, il a voulu donner la Torah, il a dit, qui veut faire une alliance avec moi ? Les autres nations ne l'ont pas accepté parce qu'il y a des choses qui ne les intéressaient pas. Alors qu'en Israël, ils ont dit, nous, on est prêts à faire comme, on l'a vu, on fera les mitzvot, après, on verra, on essaiera de les comprendre. Ça fait que quoi ? Il y a eu une alliance qui a été mise en place entre Al-Qadosh Baruch et le Klai d'Israël. Alors, le Ben Israël explique, il dit, le fait que nous, on a eu cette alliance de la même manière que nous, en Israël, on doit respecter ce qu'il demande Al-Qadosh Baruch même Hachem, lui aussi, il a signé ce contrat en disant que si jamais vous avez fauté, approchez des korbanotes, faites donc ces sacrifices-là et moi, je suis prêt à vous pardonner. Là, encore une fois, Rabotai, quand on regarde, donc ce privilège qu'on a eu, non à Israël, même quand quelqu'un l'a fait, alors il suffit de revenir vers Al-Qadosh Baruch et Al-Qadosh Baruch il est prêt à le pardonner. Alors le Hachem, il complète donc cette idée, ce Midrash, il dit, c'est pareil aussi, dans la vie privée de chacun, un homme avec sa femme, ils ont fait une alliance entre les parents avec leurs enfants, alors les parents, ils ont des enfants, il y a un lien entre les deux. Combien on doit être indulgent dans la vie ? C'est vrai que des fois ça arrive, il faut que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit les enfants, alors toujours avoir cet esprit-là, comment corriger, comment arranger, trouver des solutions et même s'il faut vraiment faire ce qu'on appelle un sacrifice, faire un effort, des fois tu dis, hé, tu as vu ce qu'il m'a fait ? Mais écoute, ce n'est pas grave, lui, qu'est-ce qu'il veut que tu en viennes ? Même si tu penses que ça t'a dérangé, ça t'a fait du mal, regarde un peu le bon côté de la chose, regarde aussi combien il est prêt à donner pour toi, et bien Zat HaShem qu'on part avec ce principe-là, on verra qu'on aura toutes les solutions et bien Zat HaShem où on pourra mener une vie tranquille et satisfaite. Zat HaShem, merci d'aller dans son bon chemin, que ce soit et bien d'am la m'akum, et bien d'am la chatero, Amen, qu'il n'y aïr a son, Shabbat, shalom, un voreh.